Moral Thérèse plus 10% Ouais vas-y Du coup ça ça joue Et là on peut aller chercher le mec qui Vaut deux fois moins cher Mais qui rapporte plus de points Vas-y C'est très très bien On a encore un peu de renfort C'est parfait Tout va bien On peut refaire des troupes En théorie on peut On peut en faire trois de plus Ok On pourrait refaire trois canons Presque j'ai envie de dire Puisqu'on a 27 de front line Trois canons Ce serait pas dégueu du tout Euh Hop cela Ok Ouais les stores là Je reconnais Que tu vas passer un peu au second plan Malheureusement Mais bon Quand on t'a créé On avait clairement pas Soixante de tradition Ça je suis sûr Donc t'as T'as défié tous Tous les pronostics Ok Alors là Donc Vous autres Vous êtes ok maintenant Euh Débat animé Donc soit on perd Ah Est-ce que ça change quelque chose Si j'attends quelques mois Sans payer mes troupes Je n'ai vraiment pas envie De prendre un emprunt Ça va pas suffire A mon avis Donc c'est la première Des options qui va être prise Par défaut J'ai cinq diplomates maintenant Ok On va en mettre un deuxième Alors à améliorer la relation Avec les pays autragés Ça c'est bien Ça pourrait être pas mal D'ailleurs De prendre un Plutôt un type Qui augmente L'amélioration des relations Malheureusement On n'a pas Pratique comme ça Alors on va voir Comme je disais C'est la première option Qui est prise automatiquement Au pire des cas Cela encore Un, deux mois Puis c'est bon non ? Voilà Ça devrait être bon Normalement Ok On continue à payer Du coup maintenant Revendications perdues J'ai pas vu contre qui On peut revendiquer ça Vas-y Euh On revient de Hongrie Et du coup Je te Déclare la guerre La Pologne viendrait C'est fâcheux ça La Toscane aussi Ok La Pologne C'est notre allié Ouais la Pologne C'est fâche quand même Par rapport à nous C'est gros en tout cas C'est gros ouais C'est vrai que c'est une alliance Qui serait peut-être Intéressante de garder Finalement Elle est pas dégueu Ok donc peut-être pas Tout de suite Tout de suite Malheureusement Où est-ce qu'on en est Dans les grandes puissances On est un petit bout encore Euh Non Pas nécessairement Elle est store honnêtement C'est toujours bien De pouvoir avoir une option plus Alors que l'autre C'est surtout Que l'autre Je trouve vraiment Extrêmement faible En fait Alors Cassius Bellic Contre Venise Venise on a dit C'est que Milan Donc Véron Ça devrait être Relativement gratos Euh Je pense qu'on peut même Occuper Venise On aura une meilleure flotte Que la tienne Cette fois-ci Sans aucun doute Est-ce que t'es dans une autre guerre T'es pas dans une autre guerre Même si on n'occupait pas Venise Je pense pas que ce serait un drame Ouais mais je dis ça En même temps C'est difficile à dire Modène fait partie De notre patrimoine Mais c'est très très bien Euh Victoire contre une flotte Des Indes Nos corsaires Oh nice 21 Euh Bon 21 C'est déjà ça Et Euh On peut refaire encore Un petit canon de plus Petit canon de plus Voilà Et vous Vous allez ici Vous Vous allez là Et on va un petit peu Euh Regardez tout ça Ok Alors Bon Eux nous détestent Ok Eux aussi La Savoie A moins 30 Milan 22 Venise même A moins 50 Déjà Et on a du moins 19 Chez Raguse Et chez la Hongrie Ça va encore Je pense que Modène Vérone tout seul Ça va Nouvelle province légitime On va clairement faire L'état de l'Émilie-Romagne Euh Hop Ceux-là Et on va aussi Regarder pour Hop Baisser l'autonomie Baisser l'autonomie Merci On pourrait donner Certaines de ces provinces Ah mais non On n'a pas d'ordre Pour moi On pourrait donner Ces provinces A personne Élection chez les pirates Quel âge il a notre gaillard Il est trop vieux Non merci Faut que je fasse gaffe Parce que j'ai donné Beaucoup aux Ouais Faut qu'on commence A faire un petit peu gaffe Faudrait redonner Aux boucaniers A terme On peut prendre ça Allons-y Technologie administrative Et militaire Il serait intéressant De prendre une Groupe de doctrine militaire A mon avis Dans la situation Dans laquelle on est Moi j'aurais tendance A partir sur qualité Ce que j'aime bien De manière générale Offensive aussi Aurait du sens Bien sûr Naval C'est pas top Mais on pourrait le faire Parce qu'on est des pirates Je le fais jamais C'est vraiment pas exceptionnel Vraiment que des bateaux Alors que qualité Il y a un mix Ça améliore nos bateaux Mais ça améliore quand même Toutes nos troupes Offensive Ça fait des généraux Qui sont ouf On a déjà des généraux Qui sont ouf Mais ça fait encore Des généraux Qui sont plus ouf Surtout Ça augmente Notre limite Terrestre de 20% Ce qui est pas dégueu Et ça nous donne 5% de discipline D'un point de vue De ce à quoi ça nous donnerait Donc on a revenu Versé par les vassaux Plus 50% Ok Diplomate plus 1 Je pense que ça On va pas trop aller Dans cette idée là Et c'est un peu tout Pour le moment en tout cas Avec qualité On aurait Déclair annuel De la tradition terrestre Et c'est un peu tout Ce qu'on a pour le moment Et avec naval Engagement de naval Global plus 10% Je connais pas Je ne sais pas Comment ça marche Et puis Doctrine administratif Durée de la construction Navale Moins 5% Au coût d'adoption Des institutions Ouais qualité C'est cool Ouais C'est pas Ce que je prends En early game Personnellement Généralement Mais Mais c'est vrai Que même en early game C'est bien aussi C'est Un peu se poser la question Pour le moment On va partir sur qualité On a des événements Qui sont intéressants On déterminera Quand on aura les points On pourrait aussi J'ai pas regardé Mais on pourrait aussi Partir sur un truc admin Religieux par exemple On pourrait faire des fanatiques Pirates Fanatiques religieux Je sais pas Économiques bien sûr Mais bon On a pas très grand Problème d'argent Je pense pas que ce soit pressant En fait de faire ça Ici On peut par contre Alors les francs tireurs C'est toujours des francs tireurs Les raîtres Ça vient des caracoles Et ceux là C'est toujours ceux là Ok Et du coup Ici On a nos canons Ici on a nos vaisseaux Pas de soucis De ce côté là On Peut-être aura-t-on besoin D'un peu plus de vaisseaux Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller ici Vous allez aller là Je pense pas qu'on aura besoin De trop de vaisseaux Mais on fera gaffe Si jamais Quand même Parce que ça reste Venise Conflir les géants Allons Si on voulait Ok On va aller du côté Des Celui-là Milan vient pas Bah c'est pas de bol T'as qu'un allié Et il vient pas Comment se fait-il d'ailleurs Guerre contre mon tout Qui gagne Intéressant La fierté du régiment Ok Ça c'est fait En ce qui concerne les bateaux Du coup 3-8-25-8 Heu Ils ont quand même du monde Ils ont quand même du monde Ces gens On va rester Là je pense Ah Faut faire vite Faut faire très très vite Le Maroc n'a plus d'alliance Le Maroc n'a plus d'alliance Je répète Le Maroc n'a plus d'alliance Et moi j'ai oublié D'aller faire des Comment on appelle ça Des Des raids Heu Bon On va quand même partir du principe Que ça Ça devrait nous suffire Honnêtement Pour Pour Venise On va voir ça Je dis ça On va quand même faire gaffe Notre chien Oh mon dieu Ok Alors Pas aussi Très bien Heu C'est quoi 22 troupes Non Ok Voilà Plus de Vénétiens On va pouvoir prendre leur capitale Sans souci On va pas trop prendre de risques On va quand même venir J'ai pas envie de Bien que ça pourrait être intéressant De perdre quelques bateaux En fait Mais bon Ce serait quand même bien De gagner la bataille navale Là on est sûr De notre coup comme ça Voilà Alors Ouais c'est un stomp C'est un bon stomp C'est cool Conflit religieux Ok Ils ont perdu Les trois quarts de leur bateau Et on a récupéré Ouais En fait on a 104 sur 85 C'est bien C'est bien C'est cool Ouais Bah écoute J'en doute pas J'en doute pas Je pourrais te manger tout cru Mais je pense que ça va m'attirer des ennuis Si je le fais Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être très intéressant Vraiment très intéressant Faire un Vassal vénétien Ça pourrait être très intéressant Si je te vassalise de force Dans le traité de paix Tu vas me détester Mais alors Une violence telle C'est moins d'expansion agressive Très clairement Mais c'est pas top Donc si je te mange En entier C'était 35 D'expansion agressive Là c'est 53 C'est bien différent On a Beniz Mais Beniz n'existe pas Donc on s'en fout Toscane On a une Trêve Et puis il reste Les états du pape Et la Savoie Mais bon Ça va générer énormément Cela dit On pourra Attendre un moment Je pense que c'est bien Comme ça Et puis On se fait un Vassal Vénétien On est d'accord Ils auront juste ces deux Ouais ouais Ils auront juste Ces deux provinces A mon avis C'est bien Et puis Une fois qu'on a fait ça On peut Du coup on pourra Voir quoi attaquer l'Autriche Puis après nous On pourra aller S'attaquer au Maroc Comme ça Ce sera fait On va laisser un peu Retomber l'expansion agressive Ici Et aller Lol c'est marrant J'ai juste un trait Quand c'est le plus de Valet Rebelle C'est le plus de Valet Rebelle Et nous on pourra Justement aller s'occuper Du Maroc Chez qui Ouais voilà T'es en guerre contre le monde entier Ok ça me va Chez qui on pourra essayer De prendre des provinces Mais surtout Chez qui on va essayer De faire une humiliation Je serais même tenté Par essayer le 100% De score de guerre en fait Parce que je vous rappelle Que c'est notre rival Mais de prendre ça Et puis d'essayer Juste d'humilier complet Je pense que ce serait bien Qu'on prenne quelques provinces Mais je pense que là La Sicile La Venise Ce serait pas mal On va prendre L'argent Oui bah oui On peut prendre l'argent Parce que ça change rien De toute façon Et puis effectivement Ça ça va Parfait Ensuite Du coup Venise Crète Ça sera réformé par contre Ça c'est bien Ah c'est embêtant Parce qu'on l'a On l'a légitimé Elle est bien Cette province Bon alors tant pis Je pense que c'est quand même Plus intéressant pour nous Presse Ah bien Je me dis Je me pose la question Est-ce qu'il me faut Venise Pour former la nation italienne Non Véron par contre Il me faut Bon mais de toute façon J'aurai le temps Avant qu'il y ait Vraiment un souci De ce côté là Montou est décédé Il n'y a plus de montou Ce qui est intéressant Je pense que ce serait Quand même intéressant Pour nous de faire Un vassal Vénétien Avec toutes les revendications Qu'il a Et puis une fois Qu'on a réussi A reprendre quelques trucs Ici Typiquement les provinces Parce qu'on doit quand même Encore aller chercher D'autres provinces Pour former l'Italie De ce côté là Non Juste Véron C'est tentant Mais non Euh ok Voilà merci Et vous Black flag Mais tenu Alors On peut améliorer Les relations Avec notre nouveau vassal Parfait Et on On a quelques bateaux Je ne sais pas si vous avez remarqué Euh Ah shoot C'est pas grave On va aller ici Et on va Nouvelle rivalité Qui Mister Popman Ok Ok Tu es toujours Avec tous ses alliés Mettez l'accent anglais Ça Ça Mène à rien Tu es Tu es La castité En guerre contre Une blague Alors bon Premièrement Non pas toi Toi Premièrement 58 light Vous venez ici Et on va commencer à se poser des questions Sur votre sort On va vous diviser en deux Pas toi Mais toi Tu vas prendre le capitaine Lui Voilà Et tu vas aller pratiquer la course À Constantinople Vous allez Plus En fait on va pas du tout aller à Venise Je pense Vous allez juste aller pratiquer la course À Séville C'est bien ça Et puis du coup Est-ce que nous On va plutôt que d'aller de Séville Et puis d'amener ici On va plutôt amener là On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Pour le moment on va laisser les choses se calmer un petit peu Puis on va Vous Vous allez à Bizerte Voilà Aragon On est plus un rival valable Voilà qui est très intéressant La Savoie nous a rivalisé Voilà qui est très intéressant également Du coup ça va régler La situation T'es garanti par là Ah ouais bon C'est une autre façon de voir les choses Tirez-vous de l'Autriche Bon l'Autriche va nous détester C'est clair Nous on est allié à la Bohème Cela dit Donc une attaque sur l'Autriche Pourrait peut-être fonctionner De ce point de vue là Faudra voir Si je regarde par exemple Ici Autriche Ouh T'es allié de l'Empereur Donc tu peux pas venir Ok Pologne Euh Ils s'entendent bien avec Ok Tant pis On va améliorer un peu les relations On va mettre en fait Un diplomate En boucle Chez nos alliés Je propose Et on va revenir De Enfin de Pologne Du coup Puisqu'on en a un Qui s'occupe de ça En automatique Euh Voilà On va Alors on va aller ici Plutôt Et toi tu vas aller ici Voilà On aura bientôt Cela dit Des gros rebelles ici Ils seront combien ? Ils seront 16 000 J'aurais dû laisser plus de troupes Parce que je pense pas Que le Maroc Ce sera un réel problème Honnêtement Si on regarde nos rivaux Le Maroc Bon quand même Donc non Je pense que c'est plutôt sage D'avoir au moins Autant de troupes Donc vous venez là Et puis on va aller chercher Le reste du monde On va y aller dans cette guerre Comme ça On est sûr qu'il n'y a pas de soucis Et puis on est sûr surtout Qu'il reste nos rivaux Au moment où on déclare la guerre On va quand même aller chercher des terres Honnêtement Puisque je me dis Qu'il y a un vassal Tlemceni ici Ça pourrait être intéressant Bonsoir le Maxus Bienvenue sur le live Ils se font endommager Pendant qu'ils font de la course Si c'est le cas Effectivement Ça serait intéressant De faire ça Rapidos Voilà Ok Du coup j'ai pas déclaré La guerre que je voulais déclarer Je la déclare Prends-la là-bas Très bien C'est un fort de niveau Pourquoi j'ai que 5 canons ? Ah parce qu'il y en a un qui est là Ok C'est un fort de niveau 2 Ok La tyrannie du capitaine Chiro Tanuchi Père de 1 en stabilité Ou Père de 13 en tradition républicaine Les boucaniers Père de l'influence J'ai pas envie de perdre de stabilité Bon c'est pas très très grave On va faire ça comme ça Pour le moment Ici On va prendre lui Tu vas aller là Très bien Nos vaisseaux sont ici On va aller là Voilà Et puis On occupe un abat Parfait On peut pas aller ailleurs D'accord Cassius Belli Ok Ça c'est aussi Ok On va lancer les missions Effectivement Séville Et puis l'autre Qui est là Il doit peut-être dire Bon Pratiquer la course Constantinople Quoi Où est-ce qu'on en est financièrement ? On perd un petit peu Là avec le butin de guerre Ça doit s'améliorer un peu J'imagine Voilà Ce qui concerne le commerce Alors on voulait voir Bon c'est être un petit peu biaisé Malheureusement C'est un peu fâcheux Mais moi je voulais arrêter D'envoyer depuis là Puis plutôt envoyer depuis là On va voir ce que ça donne Parce que si on fait de la piraterie là Ici je me dis que du coup Il y aura moins de pouvoir là-bas Il faut voir Il n'y aura peut-être pas suffisamment moins Pour que ça fasse la différence Ça semble faire quand même une petite différence On peut prendre une doctrine Doctrine diplomatique Ce serait bien de prendre la tech quand même Honnêtement on a pas mal de tech de retard C'est quoi là ? En l'occurrence c'est Coup de fabrication des revendications Ouais Bof C'est pas exceptionnel de toute façon C'est un truc d'espionnage quoi Alors ce qu'on veut du Maroc Ça va être assez simple a priori C'est Moi je dirais ça Comme ça Pas plus Ces quelques provinces là Voilà limite ça Comme ça on va un petit bout C'est toujours les mêmes qui nous détestent On peut même aller encore un plus grand bout Mais l'idée C'est de pas trop prendre De juste pouvoir relâcher Clemson Puis après en utilisant Clemson Et les revendications Clemseni De reprendre tout ce qu'on peut prendre ici Donc pour le moment Ce serait juste de prendre cette côte là Parce que plus on prend de côte Mieux c'est Moins ils ont de possibilité De faire du piratage eux-mêmes Donc c'est déjà un bon point de départ Et puis une fois que ça c'est fait On voudra les humilier Très clairement On voudra des warreps Et leur argent Et c'est bon quoi Ça nous refait un vassal de plus Et ça nous fait Quelques provinces Trois provinces de plus Je pense même en fait non Parce que Metidia On va la donner aussi A notre vassal Clemseni Je pense que ce sera mieux On pourrait aussi faire Alger Mais Alger a quand même Moins de revendications Me semble-t-il Que Clemson Oh Clemson a plus de revendications ici Ouais la question se pose La question se pose Mais enfin bref Détail Toi t'es toujours allié aux états-mands Et ils viennent toujours En plus ils nous détestent Mais bon ça comme tout le monde C'est à la mode de nous détester Red sur notre tête évidemment J'ai toujours oublié Je suis complètement oublié De faire les red Bon on va attendre De finir ce siège déjà Après on verra Trève avec la Toscane Trève avec Liège Tout ça Tout ça Nos canons ont pris hyper cher Bien relou comme il faut C'est cher Pourquoi est-ce qu'eux ils sont là ? Pourquoi il y a des mamelux ici ? Ça va pas immensément de sens Si je peux me permettre Ça c'est fait Très bien On va prendre On va diviser ça en deux Vous allez aller ici Non Vous allez aller là Vous pouvez mais ça va nous donner quoi ? 25 Bon faites-le Ici Non Ok on va essayer d'aller Genre vers les français Les français Ils nous aiment pas trop Ok Ok Bon on va aller prendre ça Ok Ça c'est fait Ça on peut pas Ça je pense qu'on a fait Ou en tout cas c'est occupé par des rebelles Même si on peut faire On va peut-être pas faire Rom Rom l'a-t-on fait Ok Rom on l'a pas fait 36 Bon à prendre Ici C'est fait Ici c'est en train de se faire Complètement pillé par les ottomans On va pas Aller chercher tout ça Ouais Les mêmes looks se font démonter Rien à faire Fais ce que tu veux On a quoi en face de nous ? On a plus vraiment de troupes On en a quand même quelques-unes On va faire un peu gaffe Mais on va quand même laisser Globalement Que nos canons Et Comme ça Vous pouvez aller là C'est nous qui séjournons Non Cassos Fais brouille-toi Chapeau de feu Trois de marque Si vous voulez Je voudrais que le Portugal Prenne pas trop quand même Ce serait bien Prendre une tech La tech diplo Oh Parfait Ouais Ouais ça pourrait bien être Mauvais signe pour les français Le fait qu'on soit allié Avec la Grande-Bretagne Faudra voir Je sais pas ce que Ce que valent les britanniques Par contre Honnêtement j'ai pas trop regardé Si on prend Les armées nationales La France à 54 000 La Grande-Bretagne à 48 000 Nous on est quand même Passablement loin derrière Ouais Et puis les ottomans Bien sûr ont une limite De 648 Parce que voilà Les mammelouks sont sortis de la guerre Ils nous ont annoncé comme rivaux Ok Ça peut être une idée On a des revendications Chez eux Non je suis pas sûr Qu'on les ait encore Non on les a pas Puis dans les revendications On peut plus en faire C'est très embêtant ça C'est très très embêtant Ouais le premier c'est les ottomans Bizarrement Le truc qui arrive jamais quoi Ah ça j'oubliais Oh lalo Ah ouais mais cité 2 C'est embêtant ça Bon c'est pas grave Je suis même pas sûr J'ai encore une revendication Si on a encore une revendication Encore 10 ans J'ai pas regardé nos missions Il y a quelque chose d'intéressant Réunir une armée Ok Économiser Un bord de 1000 On pourrait faire ça Du coup toi je t'ai pas Emmené ailleurs On va essayer de voir Si on peut faire Nice On peut faire ça Ouais 56 c'est cool Go Oh belle 8% des Ferrara Ah mais on peut pas Parce que ça c'est toujours pas tombé J'adore le Maroc nouvelle génération La série je suis en guerre avec le monde entier Ok Ok on va encore vite aller là Intrigue à Syracuse Notre conseil administratif va quitter la cour On perd 50 de puissance administratif Un financier Ok C'est quoi notre conseil administratif ? D'accord On en a vraiment plus besoin Ou tout cela est grotesque Non mais pourquoi pas Bon 50 points de puissance admin C'est pas idéal Mais c'est pas le drame non plus Modification nationale d'impôt Mais il est pas deux fois moins cher par contre Donc on peut pas vraiment l'utiliser Du coup non Tout cela est grotesque Par contre on pourrait en changer Modification nationale d'impôt Agitation dans le pays Modification du coût de la stabilité Modification nationale d'impôt Pourrait être intéressant On gagne quand même pas mal d'argent C'est là où on gagne le plus quand même Agitation dans le pays Ouais Bon C'est pas très très grave Mais en tout cas lui Il sert plus à rien Pour le moment Modification nationale d'impôt Vas-y On va rien faire avec cet argent Pour le moment Ici on peut reprendre ça Rasier les côtes On gagne 36 encore Là encore Pardon Voilà Et puis là on va aller De ce côté là Ici On va aller prendre une partie de nos troupes Euh Oui Félinix C'est des musulmans Je comprends Je comprends pas Là où on vient de faire les raids Oui oui C'était des musulmans Si c'est ça la question On va aller là Sur vos côtes Ok On va ramener tout le monde Comme ça On fera un Corsair intrépide Euh Ah Non Tant pis Tant pis pour l'amélioration des relations Je peux toujours pas revenir à Bizarre C'est un peu embêtant Non mais pour le moment Ouais Ok Et puis nos rebelles ils sont où ? Ils sont à Ferrar et Mudden Ok Du coup Bah Ferrar S'ils sont à Ferrar c'est pas grave Allons les attendre à Mudden au cas où Mais théoriquement ils devraient traiter à Ferrar On peut prendre ça Bon ça Bah en fait on va le faire maintenant On va en faire un petit peu Allons-y On va faire un petit peu de conversion Pas de soucis Ah mais il y a tellement de gare C'est complètement ridicule Le pauvre Maroc Il a perdu son allié Mamelot Qui s'est fait défoncer par le monde entier C'est assez mythique je dois dire Et Toi Non Certainement viennent toujours On peut faire une manufacture Pour 55 Avec plaisir Et Ah bah voilà les castillons se battent Par contre ça veut dire qu'ils vont occuper ça Ce qui n'est pas top Le Kef est tombé Voilà qui est intéressant Oh non J'aime autant pas Vous donner le droit de passage pour le moment On surveille ici On fait gaffe J'ai pas envie que ceux-là viennent nous défoncer là Au pire des cas on se barre En bateau C'est quoi cette Si c'est Aragon qui occupe ça Parce que toi t'es en guerre contre qui Maroc Portugal et Castille Tunis et nous Ok donc Portugal, Castille, Aragon Tout ça c'est la même C'est la même C'est la même bisbis quoi Ouais Parce que t'es allié au Portugal Donc ça se défend Castille t'es allié au Portugal aussi Aux états du pape Ouais Alors ils ont récupéré le Kef Les Tunisiens Et toi Je sais pas où est passée l'armée marocaine par contre T'as fini une de tes guerres T'as fini la guerre en Tunis Bon voilà Guerre de religion en France Ok soutenons les catholiques Voilà qui est très intéressant La France est dans une mauvaise situation Ah ah Tiens C'est intéressant Ok Essayez d'en profiter si possible Manufacture Ça augmente la production Non ? C'est ça ? Je sais plus exactement les détails Regarde Ce que font ces bâtiments Production locale plus 1 C'est exactement ça En gros Puis là T'as le chiffre Celle qu'on a faite Nous rapportait 0.55 A priori Celle qu'on a fait à Sousse Qu'on est en train de faire à Sousse Nous rapportera 0.55 par mois C'est pas dégueu Bon indication perdue Ok Go Il y a des séparatistes vénétiens Ah ah Voilà qui est très intéressant Du coup on peut revenir ici Faire revenir le reste de notre armée Du côté de Kabylie Ok Très bien On va aller ici Et on va se remettre par là Cool Ils ont déjà 10 000 troupes les vénétiens C'est bien ça C'est super bien Si vous arrivez à faire revenir Quelques provinces à vous Ça m'arrange Cela dit juste L'attaque de l'Autriche Elle est hyper gratos L'attaque de l'Autriche Le Brondebourg viendra pas Il déteste l'Autriche Son rivaux probablement Bad Bad on s'en fout Parce qu'on regarde Bad Ok bon Pour le moment On va On va laisser Couler les choses Pour le moment On va aller à Constantine Déjà Alors pas tout le monde Du coup Une partie va aller à Constantine Pour piller Constantine Parce que c'est la province Qu'on va pas prendre Et puis on va laisser Les autres terminer Leur guéguerre Les Autrichiens ont battu Les rebelles vénétiens C'est embêtant Mais nous on a En théorie Franchement A mon avis De bons moyens De nous en sortir Tranquille Contre eux Contre l'Autriche Sans trop de soucis Et puis Des revendications Ça va pas nous coûter Grand chose Que de reprendre Ces trois provinces A mon avis Honnêtement Pour Venise Donc C'est plutôt une bonne chose On aura par contre Il va nous demander L'Empereur Ah l'Empereur Non mais non Il peut pas Il va rien demander du tout L'Empereur Il va aller se faire Vous voyez ce que je veux dire Tu soutiens l'indépendance de qui ? De la Suède Sérieusement Suède ? Pologne et Brambourg Puis t'y vas pas T'es aliaki toi Hein Hein Bon les mecs On peut pas finir votre guerre Je sais pas trop ce que vous Pouvez vouloir Voilà Vous voulez pas grand chose Waouh Puis t'as donné plein de trucs T'as dû donner plein de trucs A Tunis D'accord C'est une idée Ok nous on va continuer ici Là on peut On peut commencer Les doctrines de qualité Je trouve Je pense qu'on va y aller Honnêtement Allons dans les doctrines de qualité C'est de toute façon Une bonne idée à mon avis Puis après on pourra Plutôt prendre la tech De ce côté là Ouais ça avance bien Ouais on arrive à trouver Une dynamique Qui fonctionne bien Pour le moment Tout joue C'est cool C'est très très bien Voilà Alors Et puis ici du coup On sera à 6 Du coup on va laisser Pour le moment 4 gus Un CB contre la Hongrie C'est ça Ils sont en train De encore défoncer ça Nice Plein de pognon Cool Ça j'ai dit que Non Pas tout de suite Tout de suite On va d'abord Reprendre la tech Soit de revenir un petit peu Sur ce qu'on avait Élections chez les pirates Quel âge il a notre gaillard 43 ans On peut hein C'est juste qu'on a pas Beaucoup de tradition républicaine Déjà de base Donc peut-être pas maintenant Ah puis je voulais Non je voulais mettre Un autre C'est juste Conseil disponible plus On sait pas grand chose Alors Bohème Vient de rejeter L'axe émitère Que nous l'avions Le Brombourg devient Très intéressant Hyper intéressant Ils sont alliés au Pape C'est dommage Parce qu'ils deviendraient Très 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 intéressant Même violemment En fait Té rival de la Pologne Aussi Pourquoi t'es en guerre Contre Danemark Une guerre de succession Et t'es toi Tout seul contre le Danemark J'ai pas vu Mais le Mecklenburg C'est pas dégueu C'est intéressant C'est vraiment dommage Je suis allié au Pape En fait Mais ça Ça devrait Peut-être Pouvoir se gérer T'es toujours Riveau de ceux là Ça Ça me va Ça me convient bien Comme ça Je pourrais les attaquer Après De toute façon Une chose à la fois De toute façon On n'est pas encore là Conspiration aristocratique Voilà Tu l'auras eu Mon point de stabilité Pas de problème Pourquoi ça sert à rien De me donner des événements Où j'ai le choix C'est plus simple Quand je ne l'ai carrément pas Là c'est celui Qui va chez mes alliés Qui est disponible De diplomate Donc on va en remettre Un chez les pays Autragés Non c'est pas vrai On va en mettre un Ah mais non Je suis déjà dans ma dépendance Du coup Qu'est-ce qu'on peut faire Avec celui là Malheureusement On n'a plus de revendications Parce que c'est les ottomans Qui s'y sont mis Revendiquer sienne C'est plus fait Ben voilà On a perdu cette revendication Là Revendiquons quelque chose En tout cas Chez les savoyards Je pense que ce serait Une bonne chose Les ottomans Ouais Ouais Oui En même temps C'est les ottomans Ok Ça s'est fait Bon je suis pas sûr Qu'on ait besoin En fait on voulait prendre 100% de score de guerre C'est ça On va peut-être Prendre Constantine Non Ok Juste Ouais Enfin bref quoi Euh Ouais Il nous faut 100% de score de guerre Bon ben ça va être long Je suis pas sûr qu'on pourra passer Parce qu'il nous déteste Donc on pourra pas passer Par le Portugal C'est incroyable La bannière de nouveau Des hommes d'acier Combativité de vaisseaux lourds Pour plus Tout mieux Euh Par là Euh Toi tu vas aller ici Et à Oron Très bien Bonsoir Chander Sima Ce soir Bon Ce qu'on a fait ce soir On a fait pas mal de choses On a commencé Si je me trompe pas Par prendre Luc Puis on a pris Modène et Ferrar A Montou Puis on a Vassalisé Venise Et maintenant On a rebondi sur le Maroc Qui avait plus d'alliance Avec les Mamluks Et maintenant On va Une fois que ce sera fait On va attaquer l'Autriche Pour récupérer Les terres qui appartiennent Légitimement à Venise Ce qui devrait être Assez tranquille A priori Pour nous Tant que L'Empereur vient pas Et c'est le cas Pour le moment Donc il n'y a pas de raison A priori Ils sont rivaux Donc il n'y a pas de raison Qu'il y ait de soucis Par contre on avait trouvé Une alliance sympa Avec la Bohème Mais la Bohème Est tombée sous union personnelle Enfin si la guerre est gagnée C'est pas sûr Que Bohème plus Brandenburg Réussissent à battre Le Danemark et la Suède Mais c'est quand même probable Et ça a l'air de se Diriger là On va voir ce que ça me dit Le Mecklenburg aussi Dans la guerre On a une alliance Avec la Grande-Bretagne Par contre C'est plutôt pas mal Mais on pourrait voir Pour essayer d'aller En chercher d'autres Dorénavant Alors maintenant On est en guerre Donc ça va être difficile A trouver Mais Si on regarde Tous ceux qui accepteraient On a Eno Vendée Zopm Surtout Milan éventuellement Mais bon Milan On va les attaquer à terme Puisqu'on veut former l'Italie Il n'y a pas d'union Autriche En gris Effectivement Des fois Les ottomans Sont un peu freinés Par ça Ça arrive Mais quand même Généralement Ils défoncent Dans tous les cas Généralement Si le joueur S'en mêle pas L'ottomant Magdebourg Si tu veux Pourquoi Mais si ça t'amuse Et puis En fait On va déjà faire ça A mon avis Parce qu'on va pas avoir Trop le choix Je pense Que le Portugal Est devenu notre rivale Combien on a de rivaux Là On doit être dans les records Un peu Non ça va encore On était C'était pire au début De la session On va dire ça comme ça Allez à Agadir Plutôt Je pense que c'est mieux Si vous êtes pas Dans une zone de contrôle On va pouvoir ressortir Fin de la trèfle Contre Venise Ok Ça fait un peu Une belle jambe Pour être parfaitement honnête Fin du siège De Clemson Ok Ouais Bien sûr Donc Je suis même pas sûr J'aurais besoin d'aller là-bas Ouais non Ils acceptent On prend tout ça Euh Tant pis Alors Euh Pum 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 Clemson Ce pays aura Dara Voilà Et ils vont être sunnites Bien sûr Pas de souci De ce côté là Et nous De notre côté On a une mission Donc à la fois que ce soit On va finir cette mission Avoir des dépendances Coup d'annexion diplomatique Euh Pas tout de suite Pas tout de suite du coup D'abord on légitime tout ça On va ensuite Aller un petit peu de l'avant Voilà Ici Euh Euh Non pardon Je vais pas tout légitimer Euh Metidja Je vais leur donner Les autres je garde Pour moi Metidja je donne Euh Euh Atlemson Ils ont 28% de désir de liberté Les mecs Ok Si vous voulez Parait un peu élevé Personnellement Je trouve pas ça Super Super citadin Mais On va dire que ok On peut faire une revendication Chez les Savoyards Je ne me plaît Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Revendication Et on peut revenir Et se préparer A aller Tuer des autres Fin de la rivalité Ouais Ben ça se défend Du coup On a 100 Maintenant De ça Ça c'est bien Et comme rival Alors les mamelouks Ou le Portugal Allez Aragon et Castille Le gars qui mange A tous les râteliers Euh Les mamelouks Vont vraiment Se faire défoncer Prochainement Ça peut être intéressant Pour nous D'aller chercher des provinces Dans cette région là Dès qu'on le pourra Mais on n'a pas vraiment De revendication à faire On pourrait Demander aux vénétiens D'en faire Mais c'est Un peu tout ce qu'on pourrait faire Actuellement On va le faire Cela dit Dans tous les cas Je veux ça Je veux ça Je veux ça C'est tout ce que tu peux faire Comme revendication C'est déjà pas mal Et puis Du coup Euh Les mamelouks Ouais Go mamelouks Et puis toi Tu vas aller du coup Au visère On va pas Trop épiloguer là dessus Et du coup Tu vas faire quand même Venir pas mal De petits trucs relous L'Autriche Si je me trompe pas Bon Bad Viens pas Ah non En fait T'en a plus qu'un T'en a plus que deux Bon bah ça me va Du coup C'est très très bien On aura des rebelles A gérer là bas en bas On ira les gérer Quand il faudra Qu'on aille les gérer Tant pis Kabylie Ouais c'est bien D'avoir un fort en bas Ça peut être intéressant Financièrement On est tranquille On a un bon butin de guerre Toujours Nos réparations de guerre Aussi sont importantes Et puis de toute façon On a ces raids Qu'on va faire régulièrement Qui vont nous aider D'un point de vue Du nombre de troupes On est à 33 sur 37 C'est 29 la limite On est actuellement A du 21 2 Et Regardez ça On est actuellement A du 25 Ouais on est à du 27 Donc c'est 29 la limite Fais moi 2 francs tireurs Comme ça Et Puis Je dirais peut-être 2 francs tireurs Comme ça Je pouvais mettre La Savoie C'est pas fait la Savoie Si si Les Savoyards sont livres C'est bon Pas de problème De ce côté là On peut revenir de là Ce qu'on peut Éventuellement faire Par contre Avec la Savoie C'est leur mettre Un embargo sur la figure Mais je crois qu'on a Une trêve encore Ouais Quel rival on a Avec qui on a Pas de Trêve Les Mamelouks Je pense pas Qu'on a trêve Avec les Mamelouks Et les Etats du Pape Non plus Les Etats du Pape Sont en guerre Plus que Alliés Plus que Alliés à l'Empereur Et à la Castille Ça va Pas de problème On va essayer De leur mettre Un embargo Si on ne l'a pas fait Imposer l'embargo Voilà Qui est Une bonne chose Et les Mamelouks On va faire la même Imposer l'embargo Parfait Et du coup On pourrait presque Aller plutôt piquer là Au lieu d'aller piquer À Séville Combien est-ce qu'on gagne À Séville On gagne 2.16 Quand même On va tester Pour voir ce que ça donne Pratiquer la course Benjojo Merci pour le follow Ça fait plaisir À Alexandrie Vas-y Et puis on va bien voir Ce qu'on récupère Là-bas Et du coup Alors du coup On est à 35 troupes Là Ok Hum Voilà On va récupérer 49 Voilà Ici Ça a été fait Ouais Ici non On va tenter Le commandant nous a quitté Possi Non Ah Il défonçait tout Possi C'est moche Ok Ben on va refaire quelqu'un Du coup Ah malheureusement On n'est pas à 60 C'est un peu embêtant Ouais C'est vrai qu'il y a Toutes les Amériques C'est très probable Effectivement Du coup On va regarder quand même Ouais Et puis en plus C'est vrai que On va juste regarder Ouais Non seulement ça Et en plus C'est vrai que j'ai pas réfléchi Mais il y a On a piqué quelquefois Des caravanes Donc rien que ça Je pense que ça vaut la peine Effectivement de rester assez vie En plus c'est le Portugal Qui domine Donc ça change rien C'est aussi un rival Hum Très bien On va récupérer tout ça Nickel En terme de bateau On n'aura aucun souci Contre Les Les Autrichiens On va Faire un réseau d'espions Ici Les Autrichiens On va